Salut ! Et non, vous ne rêvez pas, j'ai les cheveux courts Là je vous dites Ah c'est moche, ah c'est beau Ah ça change, peu importe Votre avis, le principal c'est ça me plaise Oui j'ai changé de tête Ah, sympathique, mon shampoing coule sur mes draps Alors oui j'ai changé de tête Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé en fait De vous raconter pourquoi j'ai fait ça Parce que vous êtes plein à me demander L'histoire de mes cheveux, vous êtes plein à me dire Oh ils sont trop beaux tes cheveux sauf que Ils sont pas si beaux que ça Quand je vais vous raconter tout ça, vous allez être dégoûté de mes cheveux Enfin non, peut-être pas quand même mais je veux dire J'ai plein de trucs à demander, donc c'est parti J'ai préparé tout ça sur une petite feuille rose Parce que j'ai vraiment vraiment plein de trucs à vous dire Plein de choses qu'il faut absolument pas que vous fassiez Que je vous recommande pas de faire, d'autres que je vous recommande Bref, si vous aussi vous avez les cheveux abîmés Ou tellement vous avez les cheveux longs, pas longs Enfin bref, si vous voulez écouter cette vidéo Allez-y, je vous en empêche pas Alors, donc J'ai les cheveux courts En fait de base J'avais mes cheveux en dessous du nombril C'est-à-dire qu'ils étaient là Voilà, j'ai coupé tout ça J'ai coupé genre 40 cm J'ai un peu forcé sur le blush, j'ai l'impression Qu'est-ce qui m'arrive ? J'ai la joue toute rouge Je vous mettrai une photo de mes cheveux ici avant Et bah maintenant voilà Comme vous pouvez le voir, ça change, je trouve que ça fait plus femme Et surtout parce qu'en fait Si je les ai coupés mes cheveux Il y avait ça de fourche Voir plus, c'était de la paille Mes cheveux, on dirait pas dans mes vidéos parce qu'ils sont lisses Mais sachez qu'en fait, ils étaient vraiment très abîmés Et que là, ils sont tout tout bien Du coup, j'ai décidé de base, je voulais les couper genre là Et puis en fait, j'ai trouvé ça bien de les couper Parce que je me suis dit Ça va être plus simple à coiffer Des cheveux, ça repousse Donc voilà Peut-être que vous allez aimer Peut-être que vous allez détester C'est pas grave Puisque ça me plaît moi Donc comme vous avez vu J'ai fait un tie and die en août 2015 Qui était raté Mais de chez raté Combien de fois on me l'a dit sous mes vidéos Oh ton tie and die, on dirait une danette Même moi je le disais C'était la catastrophe Je l'avais pourtant fait chez le coiffeur Sauf qu'en fait, la coiffeuse m'avait M'avait décolorée A partir d'ici les cheveux Jusqu'à là Donc en gros, j'avais tout ça de cheveux Mort, mais mort Pourquoi est-ce qu'elle m'a loupée ? Je ne sais pas Moi-même à l'heure actuelle J'ai encore la haine Enfin, je veux dire, c'était une danette C'était horrible J'essaierai de vous trouver une capture d'écran D'une de mes vidéos Où on voit vraiment que c'est la catastrophe Je n'y pouvais rien On m'avait raté Donc c'est pour ça que Par la suite, en octobre 2015 J'avais fait une patine Enfin, une coloration Qui m'avait coûté 35€ Et qui m'avait duré une semaine Il n'y avait rien à faire Sur les cheveux décolorés Ne faites pas de tie and die C'est tout ce que je peux vous conseiller Faites un ombret air Ou alors si vous demandez un tie and die Faites-le sur les pointes Et surtout, demandez A ce que ce ne soit pas fait droit Comme une danette vanille chocolat Mais genre dégradé Il y a certains coiffeurs Je crois qu'ils n'ont pas compris Que ce n'était pas beau D'avoir une danette A la place des cheveux Surtout qu'en plus J'ai l'impression que je ne suis pas la seule Avec qui ça a raté Donc voilà Du coup, ma patine a tenu une semaine Et là je me suis dit Plus jamais Never and never Voilà J'avais clairement la haine Jusqu'à aujourd'hui Contre les coiffeurs Je voulais que personne Touche à mes cheveux Je voulais les laisser pousser Parce que ma longueur de cheveux C'était quand même Enfin, mes cheveux C'était vraiment, vraiment Toute ma vie Sauf que là Maintenant je m'en fous C'est très bien comme ça Au moins Plus de problèmes capillaires Plus de lissage long Je me dis Et puis même Je trouve que ça change un peu de tête Ça fait du bien de changer En ce cas Avant-hier Je voulais garder ma longueur C'était pour moi Impensable de les couper Et au final Je trouve limite que c'est mieux Donc comme quoi Il faut oser Et puis après Vous verrez Vous serez satisfait Sachez aussi que N'achetez jamais Mais quand je dis jamais De coloration permanente Notamment en Espagne Parce que comme vous le savez Je suis à l'air Je laisse sur mer Donc j'ai été à la frontière espagnole Et j'ai vu des colorations A 2,80€ Et j'ai fait Oh bah très bien Moi qui veux me faire Une coloration un peu plus blonde Parce que je sais pas J'ai envie de changer De couleur de cheveux Je tiens je vais la prendre Donc sur le coup J'avais pas vu que c'était permanente Et c'est pour ça qu'en fait Une amie me l'avait fait D'ailleurs elle avait très très bien réussi J'essaierai de vous trouver des photos ici Mais ça paraissait plus foncé en photo Parce que là j'ai les cheveux Enfin j'ai toujours eu les cheveux blonds Mais on aurait dit Que j'avais les cheveux bruns Mais donc elle me l'avait réussi Sur les pointes Y'avait aucune démarcation Mais avec le chlore Cette coloration a tenu 3 semaines Même pas En revenant de vacances Donc je sais plus Ça devait être Allez début août Ma cousine M'a fait Une coloration A partir des racines Et depuis ce jour là Mes cheveux Ont été niqués Parce que je les ai Donc j'ai laissé poser une coloration C'était je crois 20 minutes Donc je les ai laissé genre 18 minutes 19 minutes Et en sortant J'étais rousse Ce qui m'allait absolument pas J'ai rien contre la couleur rousse Mais moi je n'aimais pas du tout sur moi Je vous montrais une photo ici Comment est-ce que c'était Autant vous dire que J'étais J'avais la haine Parce que je me disais Merde mes cheveux Enfin la racine J'y touchais pas la racine Je me disais Bon là mes cheveux Qu'est-ce que je vais faire Donc c'est pour ça qu'à partir de là Je me suis dit Ok je vais rester comme ça Ça va partir Sauf qu'à partir de là J'ai quand même Je sais pas si vous verrez Attendez J'ai une démarcation entre là et là Ça se voit pas beaucoup Parce que justement J'utilise des produits Que je vais vous montrer après Mais le truc c'est que J'en ai refait une en septembre Parce que mes racines Ont commencé à les voir Et bah je suis redevenue Genre à moitié rousse C'est pour ça que maintenant Plus jamais je ferai De coloration Quand je dis plus jamais Je suis sûre que je vais en refaire une Mais bon Maintenant il faut que je laisse Pousser mes cheveux Si je veux pas avoir Des énormes démarcations Au niveau des racines D'ailleurs j'ai un épi là C'est pas beau Ce qui fait que A partir de septembre Jusqu'à maintenant J'ai pas touché à mes cheveux Jusqu'à temps que Bah là je les coupe Et aujourd'hui Je voulais faire une coloration Mais je me suis dit que Non ça servait à rien Je voulais quand même Vous conseiller un shampoing Si vous aussi vous avez Des reflets roux Et que de base vous êtes blonde Parce que vous avez fait encore De la merde sur vos cheveux Comme moi Utilisez ce shampoing Donc c'est le shampoing Cher blonde De chez John Frida Le Go Blonder C'est un shampoing en fait Pour devenir Enfin pour que les shampoings Pour que les Je vais pas réussir Pour que les cheveux S'éclaircissent Personnellement J'ai vraiment vu un effet Et je suis pas la seule Parce que quand je suis revenue Des cours Donc de deux semaines de vacances On m'a dit Chloé qu'est-ce que t'as fait A tes cheveux Ils sont redevenus blonds Bah là ils sont Y'a des reflets Mais je veux dire Ils s'éclaircissent vachement Et bah c'est grâce à ce shampoing Alors certes La compo elle doit pas être très clean Ça je vous l'accorde Mais je trouve qu'il y a Vraiment 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 Un effet Par contre je sais que Sur les brunes On m'a dit que ça faisait des tâches Donc utilisez-le Si vous êtes genre blonde Ou c'est un peu comme moi Il coûte 7,90€ C'est un shampoing Qui coûte assez cher Mais moi ça fait genre Un mois que je l'ai Je me lave les cheveux 4 fois par semaine Donc voilà Je sais que c'est pas bon De se laver 4 fois par semaine Mais mes cheveux graissent super vite Donc je préfère me les laver Qu'arriver au lycée Avec les cheveux tout huileux Voilà c'est hyper classe Ce que je dis Donc voilà C'est ce shampoing Que j'utilise en ce moment Parce que vous êtes plein 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 à me demander Ce que j'utilise Donc soit j'utilise lui Soit j'utilise le dop A l'amande douce Mais lui il me fait Des reflets roux Donc pour le moment Là en fait de base Comme j'ai fait une coloration Permanente Et bah ça c'est une coloration Que j'ai sur mes cheveux Ma couleur naturelle Normalement c'est blond Mais je vais vous montrer Du coup là Comme je grandis Mes cheveux ils se foncent Ma couleur naturelle En fait c'est ça Voilà aux racines C'est ça Et je dirais que c'est un peu Comme ça Ma couleur au point Donc voilà Ça c'est ma couleur naturelle Et du coup là Mes cheveux ils m'arrivent Ici Voilà ça fait trop bizarre en vrai Mais je suis super contente Parce que ça me plaît Donc c'est le principal Et là je les ai lissé Mais je pense que je vais faire Des boucles anglaises Donc voilà Vous l'attendiez Parce que je sais que Sur mon compte Snapchat Au passage Venez me rejoindre Sur mon compte Snapchat Si c'est pas fait Je vous ai posté Des petites exclues Mais sans trop Donc voilà J'espère que Cette vidéo vous aura plu Qu'elle vous aura aidé Parce que surtout Ne faites pas de la merde Sur vos cheveux Parce que vous allez regretter Là pour le moment Maintenant je laisse pousser Mes cheveux Enfin jusqu'à temps que les racines Voilà ce ne soit plus comme ça Mais je pense que je vais les recouper Assez régulièrement Comme ça Parce que j'aime bien Sur ce je vous fais plein de bisous On se dit à samedi prochain Pour une prochaine vidéo Et rejoignez-moi sur les réseaux sociaux Ça fait toujours hyper plaisir De voir que vous êtes actifs Je vous fais plein de bisous Et on se dit à bientôt Pour une prochaine vidéo Ciao Ciao